salut tout le monde aujourd'hui comme le voyant se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube the fisherd channel je vais pas vous refaire le petit discours des vidéos d'avant je rigole parce que c'est quand même quatre fois que je le répète donc forcément ça me fait rien donc petit changement au niveau des vidéos vous avez plus quatre vidéos donc là on passe directement à la boxe mère du mois de mai une boxe comme d'habitude très sympathique en même temps les boxers sont toujours sympa on en a vendu un petit peu plus d'ailleurs ce mois ci il y a eu un petit pic donc d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire parce que vous avez pensé de la boxe mère du mois dernier pour savoir s'il ya encore des améliorations à faire si on est assez ciblé par exemple sur la pêche du bar ou vraiment sur la pêche en mer voilà n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez on va passer directement sur le premier produit un produit vraiment très sympa original c'est le sx soft pen de chez storm donc c'est simplement un pencil donc un stick bait mais souple donc qui est déjà prêt monté ça il n'y a pas de souci mais en version souple avec la un coloris qui est vraiment très très joli donc le stick bait en plus c'est vraiment à l'heure qui est redoutable sur le bar honnêtement voilà si vous n'avez pas encore pêcher le bar avec du stick bait je vous recommande de le faire quand vous allez prendre deux trois grosses attaques en surface je vous garantis que vous allez pêcher beaucoup plus souvent avec ce genre de produit là donc voilà vraiment un stick bait qui tout ce qu'elle plus classique mais en version souple c'est ça la très grosse différence ensuite on continue chez storm il y avait pas mal de storm à mon temps il semble qu'il y avait voilà il n'y avait que du storm rapala vmc dans la box mère donc là c'est le gomoku micro jig en 12 grammes de chez storm donc un petit jig très sympathique en plus qui est UV un jig tout ce qu'il est plus classique soit vous paie soit vous pouvez pêcher en casting jig donc vous lancez vous ramenez et ensuite vous mettez des petites animations sont en vertical c'est l'appareil redoutable sur le lieu le bar la vieille fin à peu près voilà tous les poissons que vous pourrez trouver en bord de mer sur nos côtes ensuite on continue donc c'est à petit peu près le même type de produit enfin en tout cas au niveau du souple c'est le sx soft vibe vous avez le pen là vous avez le vibe un lipless mais tout simplement en matière souple donc pareil c'est pas très courant au niveau des marchés je sais que ça existe mais il n'y a quand même pas beaucoup de ce deux types de produits donc ça c'est simplement pour vraiment pour ce qu'on appelle peigner de la couche d'eau pour vraiment faire du cranking pour chercher les poissons actifs ça pourra tout simplement très bien marché sur le bar aussi ensuite un produit très sympatoche de chez rap la plat rap à la c'est le deep ski jerk donc avec leur fameux bavette skater donc c'est une espèce de bavette je pense que vous verrez après sur les gros plans qui un petit peu j'ai pas le nom de la forme je vais dire concave je sais même pas si c'est ça mais vous le verrez quand vous aurez le produit et en fait le leur fait des droites gauche tout seul il ya que vous ramenez en cranking donc vous faites un lancé ramener classique et en fait le leur va faire droite gauche droite gauche tout seul donc voilà du jerk qui va très bien marché sur le bar et ensuite on finit avec le dernier produit c'est simplement de la tp de chez vmc les glider head en 10 grammes donc de la tp par exemple pour faire de la verticale si vous avez du leur souple à monter c'est de la tp sabot avec un joli coloris un joli signal oeil qui sera parfait tout simplement pour pêcher pareil le bar le lieu et voilà donc là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit sur ces produits là nous on va se retrouver directement au bord de l'eau tout simplement pour vous montrer la partie animation de ces produits là c'est parti on passe à la deuxième partie de la box mère donc simplement l'animation on va partir directement sur le premier produit qui est le sx sub pen de chez storm donc le stick bait coulant je vous dis je crois qu'il était flottant il est coulant c'est un peu comme celui de la box ultra léger mais là en plus grand avec un coloris vraiment très joli en fait il ya une sorte de feuille holographique à l'intérieur donc je pense que sur le bar ça peut très bien marché et donc au niveau de l'animation c'est simple à une animation type et stick bait avec des petites tirées dans votre canne et à chaque tiré en fait le leur va faire droite gauche droite gauche droite gauche et ainsi de suite et après ce que vous pouvez faire vu qu'il est coulant vous laissez plus ou moins couler et plus vous allez laisser couler plus simplement leur va peigner une couche d'eau un petit peu plus basse et vraiment voilà des petits droits de gauche comme ça tout en moulinant après vous pouvez faire aussi des fois des droits de gauche un petit peu plus appuyé un petit peu plus marqué c'est de faire une petite pause pour laisser couler et hop vous reprenez votre animation donc voilà ça en est tout pour le premier produit pas très compliqué à animer comme d'habitude si vous avez la technique de base et nous on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit microjig de chez storm je pense que ça porte bien son nom c'est un jig tout simplement donc soit pour la verticale vous en doutez la verticale je vais pas vous le faire là ou soit ce qu'on appelle vraiment du cast and jig en gros vous allez voir c'est pas très très compliqué donc ça l'avantage c'est que ça se lance à une distance je pense que voilà j'ai jamais vu la tresse de mon mouliné à cet endroit là et ensuite vous ramener en linéaire vous mettez plein de petites tirées donc le jig ça va le faire onduler lui faire faire des droites gauche mettez plein de petites tirées dans votre canne temps en temps vous pouvez le laisser redescendre dans la couche d'eau mais surtout l'avantage c'est que vous allez pouvoir vraiment atteindre des distances si en plus vous avez le vent dans d'eau les 60 70 80 mètres c'est largement faisable et du coup vous allez pouvoir prospecter des endroits que vous ne pourriez pas avec justement d'autres leurres plus classiques donc c'est souvent le gros avantage des jig et si vous pêchez en verticale ça je vous fais pas la démo c'est simple vous pêchez en dessous de vous vous laissez descendre sur le fond et quand vous êtes sur le fond vous le faites remonter vous le faites redescendre ainsi de suite vous mettez des petites ou des grandes tirées dans votre canne c'est vraiment très très simple on passe directement au troisième produit troisième produit chez le sx soft vibe donc c'est seulement une sorte de lipless donc pareil en matière souple donc ça je trouve ça vraiment sympathique ça va en permettre en plus aux poissons de bien engammer simplement ça change des leurs durs c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir ça au niveau de l'animation ça va vraiment se rapprocher d'un lipless tout ce qu'il y a de plus classique donc si vous connaissez les lipless en leurs durs l'animation va pas être très différente pour ce produit là donc on va le lancer donc vous avez premier type d'animation vous ramène en plus vous allez vraiment le sentir on le sent quand il se ment en action dans la canne vous lancez vous ramenez donc là en fait le leur va vraiment faire plein de petits droits de gauche et donc c'est ça qui va permettre d'attirer nos amis les très chers carnassiers donc ça c'est l'animation on va dire la plus simple pareil c'est vraiment à l'heure de prospection rapide qui va vous permettre de battre du terrain rapidement et de trouver les poissons actifs donc ça marche bien évidemment en mer mais ça marche aussi en eau douce et la deuxième animation plus l'animation en dents de scie vous le laissez descendre sur le fond donc là ça devrait aller assez rapidement hop j'y suis et vous mettez des grandes tirées vous allez le sentir vibrer vous laissez descendre des grandes tirées vous le laissez descendre et ainsi de suite donc comme ça vous allez battre un peu plus de terrain prospecter différentes couches d'eau et avoir une animation vraiment différente donc ça peut toujours permettre de décider des poissons comme je vous le répéterai jamais assez n'hésitez vraiment pas à changer d'animation à tester plein d'animations différentes pour essayer de trouver ce qui marche le jour j parce que malheureusement ça change tous les jours c'est vraiment à l'heure qu'on sent dans la canne donc du coup au niveau de l'animation ça sera plutôt simple donc on va passer directement sur le quatrième produit dernier produit de la box mère donc c'est le 10 le deep husky jerk de chez rapala donc avec leur fameuse bavette qu'ils appellent skater comme je dis tout à l'heure en gros même quand vous allez ramener en linéaire ça va permettre aux leurs en fait de faire des droites gauche naturellement en gros c'est une animation en jerks pour les feignants comme je vous ai montré tout à l'heure pour animer en jerks dans les autres vidéos bah là en fait le leur va le faire naturellement tout seul donc c'est un concept je crois qu'il existe depuis trois quatre ans qu'ils ont décliné du coup sur tous les leurres de la gamme donc l'animation c'est simple c'est tout simplement du lancer ramené en linéaire c'est fait pour ça en plus ça tire bien dans la canne par contre on le sent celui là dis donc on peut dire qu'on le sent bien et en fait le leur va tout simplement va faire des petits droites gauche de temps en temps suivant où l'eau va taper sur la bavette tout simplement le leur va s'incliner va partir un coup à droite à coup à gauche donc c'est vraiment sympa comme concept hop on va faire un deuxième lancer sur la droite par là bas et donc hop tout simplement lancer ramené en linéaire c'est tout bête donc en gros c'est leur qui va faire le travail à votre place donc après voilà c'est à vous de voir mais l'avantagé passé du coup ça permet de faire des animations dont vous n'avez pas l'habitude donc s'appelle vraiment la bavette skater vous pouvez retrouver quasiment sur tous les leurres rapala si je dis pas de bêtises je sais que sur les crans que ça existe donc voilà c'est le dernier produit pour la box mère une box encore ma foi je trouve très sympathique comme d'habitude dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé ce qui vous a plu ce qui vous a déplu nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et moi je vous dis tcho tout le monde